Monsieur Boanam Saïdani, bonjour. Bonjour. Alors l'université ferme ses portes pour une semaine pour limiter la propagation du virus Omicron. Durant cette période, vous avez pris parallèlement toutes les dispositions pour procéder à la désinfection des lieux, ça d'une part, et la vaccination du personnel d'autre part, monsieur Saïdani. Alors l'université ne ferme pas ses portes. Pour une semaine. L'université suspend ses activités. Pour une semaine. Voilà, partiellement. Alors, effectivement, vu l'évolution de la pandémie au niveau de notre pays, et notamment au niveau des établissements d'enseignement supérieur, où nous avons constaté la déclaration de centaines et de centaines de cas par établissement, et eu égard à la décision qui a été prise par les pouvoirs publics au plus haut niveau, où nous avons donné ce pouvoir d'appréciation aux chefs d'établissement pour évaluer et apprécier la situation au cas par cas, et nous avons donné la possibilité aux chefs d'établissement de prendre les mesures idoines pour préserver la santé de la communauté universitaire. Effectivement, après l'évaluation de ces situations, qui s'avèrent très inquiétantes, voire même dangereuses pour la santé de la communauté universitaire, beaucoup d'universités, beaucoup d'économes nationales supérieures ont décidé de suspendre leurs activités pédagogiques, c'est-à-dire les cours, voire même le report des examens du premier semestre. La situation demeure très compliquée sur le plan sanitaire, et c'est pour ça que l'immense majorité des établissements ont décidé de suspendre leurs activités pédagogiques. Mais il y a eu un fort taux de contamination au niveau de l'université ? Écoutez, au niveau des grandes universités, quand je dis grandes universités de par leur taille, qui dépassent les 20 000, 25 000 étudiants, nous avons enregistré des centaines et des centaines de cas, effectivement. Alors, mais est-ce que vous profitez de cette période de la suspension de l'enseignement pour procéder à la désinfection des lieux, ça c'est d'une part, et d'autre part à la vaccination de la communauté universitaire ? Écoutez, Madame, suite à cette situation sanitaire compliquée, il y a eu sept mesures qui ont été prises au niveau des établissements, et ceci sur instruction de M. le ministre et de M. le secrétaire général à l'adresse des chefs d'établissement. La première mesure, c'est d'évaluer le taux de contamination des étudiants et de la communauté au niveau des universités. Et quand on constate, dès qu'on constate qu'il y a véritablement un danger, et que la situation risque de ne pas être sous le contrôle, eh bien il faut prendre les mesures qui s'imposent, à savoir la suspension des enseignements. Donc, une première mesure, c'est la suspension des enseignements, et le remplacement de l'enseignement à distance. La deuxième mesure, c'est le report des examens. Nous sommes à la fin du premier semestre, et la plupart des universités sont en période des examens, et donc il y a eu le report de ces examens. La troisième action, c'est de vider les résidences universitaires, sauf des cas particuliers. Par exemple, pour les étrangers, pour les étudiants qui habitent assez loin de l'établissement. Donc, cela, il y a des mesures particulières qui sont prises en leur bénéfice. La quatrième mesure, c'est la suspension de toutes les activités, toutes les manifestations scientifiques et toutes les rencontres. La cinquième activité, qui a été également discutée, c'est l'activité administrative. Et là, je peux vous dire que la plupart des universités ont maintenu l'activité administrative au niveau de leur établissement. Rares sont celles qui ont opté pour un service minimum. Il y a aussi le maintien de la campagne de vaccination, et enfin, la cellule de suivi de la pandémie qui est toujours en activité. Et elle est en train de se réunir de manière périodique pour évaluer la situation jour après jour. Mais par rapport à cette question de vaccination de la communauté universitaire, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, puisque vous êtes à la troisième campagne de vaccination, il y a un engouement, un intérêt ou pas du tout ? Franchement, madame, nous avons fait ce qu'il fallait faire. Nous avons essayé d'impliquer même les partenaires sociaux, les syndicats, les associations estudiantines, puisqu'elles se sont portées volontaires pour s'engager dans cette campagne de vaccination. Honnêtement, nous n'avons pas enregistré un engouement assez particulier pour la vaccination. Et c'est pour ça que nous nous sommes engagés à poursuivre cette campagne de vaccination jusqu'au bout. Nous n'allons pas baisser les bras, nous allons continuer à sensibiliser, à sensibiliser, à sensibiliser la communauté universitaire pour la vaccination. On n'a pas d'autre choix. Mais malheureusement, jusqu'à présent, nous n'avons pas enregistré un engouement particulier. En direction des enseignants, nous avons à peine 20% de la communauté qui est vaccinée. Pour les travailleurs, c'est un peu plus. C'est de l'ordre de 35%. Mais le chiffre inquiétant, c'est au niveau de la communauté estudiantine qui est vraiment dérisoire. Il ne dépasse pas les 4%. Comment vous allez essayer un peu de sensibiliser cette communauté estudiantine à la vaccination ? Comment vous allez faire ? Comment vous allez procéder ? Vous allez encore discuter avec les étudiants ? Discuter, sensibiliser, faire des conférences, faire des vidéos, faire des spots publicitaires, faire des affiches. En fait, tous les moyens sont bons. Tous les moyens sont bons. Mais jusqu'à présent, je l'avoue que nous n'avons pas réussi à convaincre la majorité de la communauté universitaire pour le bienfait du vaccin. Donc il va falloir qu'on continue encore jusqu'au bout parce que nous n'avons pas une autre alternative. On pensait que le fait d'impliquer les associations estudiantines dans cette campagne de vaccination allaient apporter une plus-value. Mais malheureusement, malheureusement, même avec la mobilisation de tout le monde, il n'y a pas encore un engouement assez particulier, assez fort en direction de la vaccination. En clair, c'est un échec ? Ce n'est pas un échec du moment que nous avons quand même enregistré une moyenne de vaccination de la communauté universitaire qui tourne autour de 20%. Et quand vous prenez les statistiques qui sont avancées par-ci, par-là, à travers le monde, l'acte volontaire, il ne dépasse pas les 30%. Et tout ce qui a été enregistré dans le monde, au-delà de 30%, au-delà de 40%, c'est des actes qui sont dus au fait qu'il y a une obligation pour la présentation du pass sanitaire. C'est ça qui a conduit un certain nombre de pays à enregistrer un taux de vaccination assez important. Mais tant qu'on reste sur le volontaire, je pense que nous n'allons pas dépasser le seuil des 30%. Alors, bien sûr, les cours vont reprendre la semaine prochaine, des dimanches, mais si le pic de contamination demeure toujours aussi présent, vous allez prendre des mesures complémentaires. Donc là, vous vous adaptez en fonction de la situation, Professeur Saïdani ? Absolument, il faut s'adapter. La situation, elle est très compliquée. Mais pour nous, pour M. le ministre, il dit clairement que la santé de la communauté universitaire passe avant tout. Vous êtes une minière, vous avez discuté tous ces aspects. Oui, tout à fait. On s'est réunis en conseil de coordination au niveau du ministère. On a fait une évaluation et on a vu que pratiquement 80... On a déjà évalué l'activité pédagogique. Et là, permettez-moi de dire quand même un aspect positif, c'est que le premier semestre, il est pratiquement bouclé dans l'immense majorité des établissements d'enseignement supérieur. Plus de 90% des universités ont terminé les enseignements du premier semestre. Plus de 90% des universités sont en train de faire leur dernière série d'examens. Donc, je dirais que le premier semestre est presque bouclé. Donc, il nous reste une petite semaine pour en finir du premier semestre et entamer le deuxième semestre. Alors, Hnaïa, c'est une évaluation sanitaire continue qui est assurée par les cellules de suivi de Covid qui sont installées au niveau de chaque université. Il y a un travail de coordination entre les universités, les œuvres universitaires, mais aussi messieurs les Wally et les directeurs de la santé et de la population au niveau de chaque Wilaya. Donc, c'est tout le monde qui est impliqué pour décider du retour à l'enseignement en présentiel au niveau des universités ou décider, à partir de ce jeudi, incha'Allah, décider de la poursuite, de la prolongation, de la suspension des enseignements au niveau des universités. Alors, si jamais, si jamais, on décide de reprendre, les choses vont aller le plus normalement du monde. Mais dans le cas où les cellules de suivi au niveau local, au niveau de chaque ville universitaire, décident de prolonger la période de la suspension des cours et des examens, eh bien, à ce moment-là, nous allons basculer totalement en EAD, c'est-à-dire en enseignement à distance. Et pour ce qui est des examens, je rassure à la communauté étudiantine qu'il va y avoir des mesures apaisantes, des mesures de souplesse à l'adresse des étudiants qui n'auraient pas eu la possibilité de faire leurs examens pour une raison ou une autre, et souvent pour raison de maladie. Et là, nous n'allons pas demander une justification par un test PCR qui coûte les yeux de la tête ou encore par un test sérologique qui coûte aussi relativement cher comparativement au budget de la famille moyenne algérienne et du budget très, très modeste de l'étudiant. Mais un certificat médical suffirait. Mais la suspension des cours, la suspension, bien sûr, temporaire des cours, ne va-t-elle pas se répercuter négativement sur l'enseignement ? Écoutez... Est-ce que vous avez aussi examiné cette éventualité ? Oui, oui. Et ses répercussions ? La qualité de la formation est importante. Je ne parle pas de la qualité, sur l'enseignement, c'est-à-dire le retard. Le retard, oui, oui. Alors, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous avons enregistré un retard d'une semaine. Une semaine, on peut la rattraper. Mais ça pourrait être prolongé. Ça pourrait être prolongé, et on verra ça plus clair dès jeudi, Inch'Allah. Et nous allons recevoir tous les rapports des cellules de suivi au niveau de chaque université. Il a-t-e-d'a-la-la. Nous allons, comment dirais-je, prolonger la suspension des cours et le report des examens. Nous allons basculer totalement en EAD. Et nous allons entamer, puisque les cours du premier semestre sont pratiquement achevés, nous allons entamer les cours du deuxième semestre en enseignement à distance. C'est-à-dire, nous allons substituer le mode d'enseignement actuel par un mode d'enseignement à distance pour pouvoir gagner du temps. C'est le même principe quand il y avait la période de confinement total et général. Tout à fait, tout à fait. Nous allons mettre en application ce mode d'enseignement à distance. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Et là, ça va être pour l'ensemble des unités d'enseignement, qu'elles soient fondamentales, méthodologiques, transversales ou de découverte. Donc, nous allons basculer totalement en enseignement à distance. Ça, dans le cas, dans le pire des cas. Dans le pire des cas. Et je vous dis, pour gagner aussi du temps, nous allons entamer directement l'enseignement des cours du deuxième semestre. Mais pour les étudiants qui n'ont pas pu passer leurs examens en raison de leur contamination au Covid-19. Comment vous allez procéder ? C'est libre cours aux établissements de programmer, c'est-à-dire l'examen au cas par cas. Comment ça va se faire ? Ou alors, ça sera une décision ? Le plus sera prise au niveau du ministère ? Le pouvoir d'appréciation est toujours laissé aux chefs d'établissement qui travaillent en coordination avec le conseil de direction de l'université et les œuvres universitaires qui sont une partie prenante importante. Alors, on rassure, tous les étudiants qui n'auraient pas fait leurs examens, ils vont avoir le droit à des examens, pas de rattrapage, mais des examens de remplacement. Remplacement, c'est-à-dire ils passent le même examen ? Ils passent le même type d'examen. Ils ne seront pas considérés comme étant des étudiants qui auraient passé des examens en session de rattrapage. Ils seront considérés comme étant des étudiants qui auraient passé des examens en session normale. C'est des examens de remplacement. C'est ça le principe. Alors, professeur Boanam Seydani, je voudrais revenir avec vous sur un aspect qui concerne bien sûr ce dont on a parlé dans la première partie de l'invité de la rédaction. On parle aujourd'hui, vous avez parlé de l'examen de remplacement et non pas les examens de rattrapage pour que ceux qui nous écoutent ce matin, est-ce qu'on peut faire la différence entre l'un et l'autre ? Alors, oui, c'est une question très pertinente et c'est une question qui intéresse beaucoup la communauté étudiantine. Il faut que cette communauté fasse parfaitement bien la différence entre un examen de rattrapage et un examen de remplacement. Un examen de rattrapage, c'est un examen qui est assuré pendant la période des rattrapages, c'est-à-dire pendant la deuxième session. Et quand un étudiant passe un examen de rattrapage, eh bien, il est considéré comme étant admis, pas en session normale, mais en session de rattrapage. Et ça, ça a une répercussion directe sur son classement. Par contre, quand il s'agit d'un examen de remplacement, c'est-à-dire un étudiant qui s'est absenté à un examen pendant la session normale, pour une raison ou une autre, et dans le cas que nous sommes en train de développer aujourd'hui, c'est le cas d'absence pour COVID, eh bien, les établissements reprogramment d'autres examens en remplacement par rapport à l'examen qui n'a pas été effectué par l'étudiant. Et à ce moment-là, l'étudiant, au lieu de se présenter au premier examen qui était programmé, eh bien, il va se présenter au deuxième examen qui est reprogrammé en session normale. Et de cette manière, le calcul de sa moyenne générale sera considéré comme étant un étudiant qui est admis en session normale et pas en session de rattrapage et par conséquent, il ne va pas y avoir d'influence sur son mode de classement. Donc, il ne sera pas déclassé ou défavorisé par rapport à un étudiant qui aurait passé ses examens en session normale. Alors, si la rentrée universitaire devait se produire, bien sûr, ce dimanche, à l'issue de la réunion que vous tiendrez ce jeudi, en tenant compte, bien sûr, de tous les paramètres un peu épidémiologiques, est-ce que vous allez prendre aussi des dispositions particulières au niveau, par exemple, des amphithéâtres, des universités, transport aussi, des étudiants et les cités universitaires pour, bien sûr, observer les mesures de distanciation et les mesures sanitaires pendant cette pause ou pendant cette... Ce qui m'est arrivé de voir le coup, ce bon des étudiants sans qu'aucun ne porte le masque. Bon, c'est la responsabilité individuelle des personnes. On ne peut pas être... Oui, mais le chauffeur, il a une responsabilité d'exiger avant de monter dans le bus le port du masque. Bon, c'est un sujet compliqué. Bon, c'est un sujet compliqué, mais ça y va de la responsabilité de la personne et de la sensibilisation. La sensibilisation a un rôle important, mais aussi l'esprit de responsabilité compte beaucoup. Le civisme aussi des personnes compte beaucoup. Alors, par rapport à la question que vous avez posée, cette semaine, nous enregistrons une pause, la suspension des cours, le report des examens. Nous avons vidé les résidences universitaires. Nous avons mis à profit cette période pour mener une campagne de désinfection des locaux pédagogiques et des locaux d'hébergement des étudiants. C'est une campagne qui est réalisée soit avec les moyens de bord de chaque université, c'est-à-dire sur son propre budget, mais aussi dans certaines régions. Nous avons vu cette solidarité, cette complémentarité avec les collectivités locales où il y a eu donc un accompagnement des autorités locales pour mener à bien cette campagne de désinfection de telle manière à ce que dès samedi prochain, Inch'Allah, nos locaux pédagogiques, nos locaux des résidences universitaires seront prêts pour accueillir les étudiants au cas où nous enregistrons une accalmie en matière de contamination par le virus Covid-19. Je répète encore une fois, la décision de reprise, elle revient au comité local de chaque établissement. Ces comités vont se réunir le jeudi Inch'Allah et à l'issue de cette réunion on verra plus clair quelles seront les universités qui vont reprendre et quelles seront les universités qui vont poursuivre cette suspension. Au jour d'aujourd'hui, nous avons enregistré quelques établissements au niveau du sud qui n'ont pas suspendu leurs activités. Je prends le cas d'Ilysi, le cas de Tamanarasset. On a dit wilayah à travers le territoire qui ne sont pas contaminés. Voilà, dans ces wilayah, les universités continuent à fonctionner le plus normalement du monde. Mais ma question, si les cours devaient reprendre effectivement ce dimanche, quelles sont les mesures de distanciation que vous allez mettre en vigueur pour respecter bien sûr les mesures sanitaires ? Madame, nous avons élaboré... Qu'est-ce que vous allez faire pour éviter qu'il y ait une plus grande contamination parmi la communauté étudiantine ? Théoriquement, théoriquement, je dis bien théoriquement, nous avons élaboré un protocole sanitaire et pédagogique des plus rigoureux et des plus performants à travers le monde. Théoriquement, c'est-à-dire, vous n'êtes pas certain de son applicabilité à 100% ? Oui. Donc, l'application sur le terrain, là, le problème, c'est là où le problème réside. Et c'est là où nous appelons au civisme des personnes à l'esprit de responsabilité de la communauté universitaire. il faut faire preuve de discipline en matière de respect des normes sanitaires, des normes pédagogiques pour préserver la santé de la communauté universitaire. Donc, nous, dans le cas où les établissements décideront de reprendre leurs activités en présentiel, il va falloir que la cellule de suivi fasse preuve de vigilance et de présence sur le terrain pour faire respecter ce protocole pédagogique et sanitaire sur le terrain. Même principe pour le transport et la restauration au niveau des CITU ? Bien sûr, un bus universitaire qui aurait une capacité de 100 places, il n'a pas le droit de transporter plus de 25 personnes. Ça, c'est la norme. Dans une chambre universitaire, on doit garantir 6 mètres carrés par étudiant. Parfois, c'est l'exécuté et on est 4 dans une chambre universitaire. On n'a pas à le faire. C'est pour ça que nous avons adopté le système d'enseignement par vague. Justement, pour alléger ces résidences universitaires. Nous avons adopté le système d'enseignement par vague. C'est pour alléger les campus universitaires. C'est pour assurer cette distanciation. Je vous l'accorde, il y a un certain nombre d'universités, il y a un certain nombre d'écoles, notamment, de petites capacités qui ont beaucoup d'espaces pédagogiques et qui travaillent en présentiel. Je prends le cas de l'école nationale polytechnique de Constantine. Un exemple. Qui travaille en présentiel à 100%. Mais parce que cette école, elle a les espaces pédagogiques nécessaires. Elle peut respecter le protocole sanitaire tout en adoptant le présentiel à 100%. Mais vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit qu'il y a eu un relâchement total dans les mesures barrières parce qu'il est arrivé au niveau de l'université que même les enseignants eux-mêmes ne portent pas le masque. Est-ce qu'il va être rendu obligatoire ? Écoutez, le protocole sanitaire oblige toute la communauté universitaire à respecter son contenu. Le contenu du protocole pédagogique doit être respecté par tout le monde. Donc, le port du masque est obligatoire. est obligatoire pour tout le monde. Vous allez y vieillir ? Oui, bien sûr. Nous allons veiller à ce que ces mesures soient respectées. La distanciation entre un étudiant et un étudiant, il ne faut pas qu'il y ait moins d'un mètre de distance. Nous allons veiller à ce que cette norme soit respectée. Alors, vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit « Professeur Saïdani, est-ce que vous envisagez un report des concours de doctorat ? » Pour le moment, non. Ils sont maintenus aux dates prévues ? puisque les dates qui sont prévues pour les concours de la formation doctorale, c'est du 20 février jusqu'au 20 mars. On verra en fonction de l'évolution de la pandémie au niveau de nos établissements. Si les choses vont dans le bon sens, l'Aumberg donc en maintient. par contre, si on voit qu'il y a une dégradation de la situation sanitaire, nous allons prendre les mesures appropriées. Aussi bien pour la formation doctorale que pour le concours de Résidana. Est-ce que les établissements universitaires procèdent à l'attribution d'adresses e-mail institutionnelles pour les enseignants et étudiants afin de constituer une base de données qui va permettre le suivi et l'évaluation de l'étudiant ? Autre question de l'auditeur. Les adresses e-mail institutionnelles, on les donne généralement pour les doctorants et pour les enseignants chercheurs. Mais rarement pour les étudiants qui sont en nombre d'un million sept cent mille et il nous est impossible de leur accorder une adresse e-mail institutionnelle. Mais par contre, pour les enseignants, les travailleurs et les étudiants en formation doctorale, systématiquement, ils ont une adresse institutionnelle. Alors, bien sûr, vous préparez aussi la prochaine rentrée universitaire ? Ben oui. On est à quelques mois aussi. Il faudrait qu'on termine d'abord celle-ci. Oui, tout à fait. Nous, la priorité des priorités, je vais les hiérarchiser en trois. D'abord, en finir avec le premier semestre. On est pratiquement au seuil. C'est bon. Il nous reste qu'une petite semaine, voire dix jours pour en finir du premier semestre et passer au deuxième semestre. Malheureusement, l'Omicron a tout compromis. Alors, on passera au deuxième semestre d'une manière ou d'une autre, soit en présentiel avec le système de vagues, soit totalement à distance en attendant l'amélioration sanitaire. Et le troisième palier, c'est la préparation de la rentrée universitaire 2022-2023. Effectivement, c'est un chantier qui est ouvert. D'abord, on part par la révision de la circulaire portant orientation des nouveaux bacheliers. Elle sera prête d'ici une dizaine de jours au maximum. On nous a reproché l'année dernière de ne pas pouvoir communiquer son contenu suffisamment à temps aux étudiants des classes de terminale. Nous allons le faire cette année. Ils l'ont découvert à leur détriment l'année dernière. Nous sommes en train de travailler pour préparer les structures pédagogiques ou des structures d'hébergement. Nous allons recevoir un certain nombre de nouveaux campus universitaires. Nous allons recevoir un certain nombre de résidences universitaires pour renforcer nos capacités en matière d'accueil des étudiants mais aussi en matière d'hébergement et de restauration. Nous sommes en train de revoir quelques parcours de formation pour les moderniser, pour les rendre plus opérationnels, pour leur donner une teinte professionnalisante. Nous allons progressivement vers l'encouragement de la création des parcours à vocation professionnalisante. Nous allons également lancer l'école des sourds et muets dès septembre prochain. Nous allons lancer également d'autres écoles nationales supérieures au niveau national qui vont avoir un impact très positif. Nous sommes en train de finaliser également le programme de médecine de la cinquième et de la sixième année. Beaucoup de chantiers sont ouverts et nous sommes en train de travailler pour bien réussir la rentrée universitaire prochaine. Justement, par rapport à ces chantiers, vous allez favoriser les formations techniques et scientifiques particulièrement parce qu'elles ne représentent que l'équivalent de 30 %. 38 %. Nous avons pour cela deux ans pour rattraper et pour corriger ce dysfonctionnement. 62 % d'étudiants qui sont orientés vers les sciences humaines et sociales dans un pays comme l'Algérie, ce n'est pas normal. Donc, dans deux ans nous allons rééquilibrer et revenir à la normale, c'est-à-dire 50 % des humanistes et 50 % des scientifiques et des technologues. Avec des spécificités pour certaines formations, par exemple, dans le domaine de la criminalistique, si je me trompe ? Alors, vous prenez par exemple la spécialité de criminologie qui est domiciliée à l'Université d'Oron 1 dans le domaine des sciences humaines et sociales et dans la filière des sciences islamiques. Alors que la criminologie est financière, elle est industrielle. Elle est un secteur pluridisciplinaire. Elle est financière comme vous l'avez dit, elle est judiciaire, elle est industrielle, environnementale. technologique, environnementale, etc. Donc, nous sommes en train de réviser tout ça. Il n'y a pas que ça. Vous prenez par exemple la spécialité de la démographie qui est beaucoup plus actuellement une teinte, excusez-moi le terme, journalistique, littéraire. Alors qu'un démographe, on a besoin de quelqu'un qui fait de la prospective, qui fait de la simulation, qui fait de la statistique, etc. Donc, nous allons revoir tout ça. Alors, je voudrais revenir avec vous sur cette question de l'auditeur qui vous dit, maintenant vous allez favoriser un peu l'enseignement à distance si la pandémie demeurerait à un niveau élevé. Mais est-ce que l'enseignement à distance n'est pas compromettant pour ceux qui n'en ont pas les moyens, notamment certains étudiants ? Est-ce que vous prenez en considération également cet aspect ? C'est la question qui fâche. Effectivement. C'est pas tout le monde qui peut accéder à un PC, une connexion. C'est une faiblesse que nous ne cachons pas. D'ailleurs, nous en avons parlé de cet aspect depuis fort longtemps et on s'est dit que l'enseignement à distance a des prérequis pour sa réussite, plus particulièrement les moyens financiers, mais aussi le débit Internet. Les moyens des étudiants, bon, c'est Mais c'est pas tout le monde qui a un PC non plus. Oui, il y a des étudiants qui ont les moyens, il y a des étudiants qui n'ont pas les moyens. Alors, nous travaillons pour remédier à cette situation à travers l'ouverture des espaces dédiés au niveau des universités, au niveau des résidences universitaires. On met à la disposition des étudiants des espaces, des salles, des micro-ordinateurs, une connexion au niveau des universités mais aussi au niveau des résidences universitaires. On s'efforce à donner cet outil et ces espaces pour un maximum d'étudiants. Il y a aussi l'esprit de solidarité entre étudiants qui est exercé et qui donne de très bons résultats. Il y a aussi l'aspect qui relève de la formation des enseignants dans les technologies de l'enseignement à distance et de la gestion des plateformes pédagogiques. là aussi c'est un savoir-faire qu'il faut acquérir et que nous sommes en train d'acquérir. Il y a également la rénovation des équipements au niveau de nos centres de calcul. Mais cette pandémie elle a accéléré ce processus ? Mais bien sûr nous avons créé beaucoup d'espaces de cyber internet au niveau des établissements au niveau des résidences universitaires. Nous avons initié le processus d'amélioration du débit internet au niveau de nos universités. Nous sommes en train d'acheter les équipements nécessaires pour augmenter et multiplier le débit internet par 10 par un facteur 10 au niveau de nos universités. Nous avons mobilisé l'argent nécessaire parce que c'est un aspect sur lequel nous ne nous parlons pas beaucoup mais c'est un aspect essentiel. Si vous n'avez pas d'argent vous ne pourriez rien faire. Donc nous avons mobilisé maintenant ce budget pour acquérir de l'argent. Nous avons mené des négociations very hard avec Algérie Télécom notamment les premières séances de travail étaient très tendues mais par la suite nous sommes tombés d'accord sur beaucoup de choses et nous les remercions au passage pour leur compréhension et pour leur accompagnement. Alors vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit l'université forme des cadres qui ne trouvent pas de postes de travail formés pour former pourquoi ne pas former selon nos besoins. Est-ce que vous êtes en train de rectifier cette situation aujourd'hui ? Alors la problématique de l'employabilité est une problématique planétaire mais il faut faire référence aux missions de l'université la mission de l'université c'est la formation et la recherche je ne peux pas je ne peux pas abandonner ma mission principale maintenant que l'appareil économique est en décalage par rapport à la dynamique universitaire ben là il faut apporter des solutions au niveau de l'état. Alors votre question de l'auditeur est-ce que la plateforme de l'université a eu un rendement souhaité c'est-à-dire positif par rapport à l'année passée 2020-2021 pour l'accompagnement des étudiants la plateforme de l'université a eu des rendements ? La plateforme je pense qu'il parle de la plateforme pédagogique pour l'enseignement à distance pour l'enseignement à distance mais bien entendu s'il n'y a pas cette plateforme pédagogique comment nous aurions pu dispenser les enseignements Mais est-ce qu'elle a réalisé des rendements si c'est la question de l'auditeur ? Écoutez le rendement y est maintenant est-ce qu'il est satisfaisant ou non ? Moi je vais vous dire tout simplement que nous avons encore des efforts à faire pour améliorer l'enseignement à distance nous sommes toujours au stade de l'apprentissage l'expérience de l'enseignement à distance en Algérie est très très récente il y a encore beaucoup beaucoup de choses à faire notamment l'augmentation du débit internet qui va apporter un plus par rapport à l'amélioration du rendement et de la qualité de l'enseignement à distance Alors je vais vous poser une question qu'on a déjà traité auparavant ensemble professeur Saïdani on parle du Covid mais on oublie certains aspects à quand le règlement du problème de diplôme de certains masters académiques avec la fonction publique car la fonction publique rejette les candidatures des masters et paradoxalement accepte les licenciés La nomenclature des diplômes elle est définitivement arrêtée même si on enregistre parfois des difficultés par-ci par-là l'année dernière par exemple nous avons traité le problème du diplôme de génie des procédés de l'environnement oui il y a des cas particuliers qui surgissent comme ça de temps en temps et que nous traitons immédiatement Alors autre question de l'auditeur c'est bien de multiplier les formations mais c'est mieux encore d'améliorer la qualité de l'enseignement c'est votre objectif aujourd'hui au niveau de l'enseignement supérieur absolument offrir une panoplie d'offres de formation aux étudiants c'est bien mais offrir un contenu pédagogique et assurer un enseignement de qualité c'est l'objectif nous sommes en train de réviser les cartes de formation universitaire nous sommes en train de revoir les programmes pédagogiques nous sommes en train de réadapter les programmes pédagogiques aux besoins socio-économiques de notre pays nous sommes en train de mettre à jour les programmes pédagogiques je vous en ai parlé de la démographie tout à l'heure mais je peux citer beaucoup d'autres exemples nous sommes en train d'améliorer également la circulaire portant orientation des nouveaux bacheliers pour pouvoir orienter pas par l'échec l'étudiant mais orienter correctement l'étudiant suivant son projet personnel son projet personnel et en adéquation avec les besoins du marché du travail nous sommes également de revoir notre carte de formation à la lumière de l'évolution des métiers horizon 2035 également donc beaucoup de choses restent à faire et nous sommes en train de travailler avec un certain nombre d'experts sur l'ensemble de ces problématiques et beaucoup de chantiers sont ouverts alors vous avez cette dernière question de l'auditeur qui vous dit cette pandémie va bientôt disparaître cependant d'autres pourront survenir dans le futur allez-vous envisager des nouveaux moyens pédagogiques dans le futur pour éviter toutes les contraintes rencontrées durant le Covid-19 écoutez je pense que l'enseignement à distance offre une alternative très très intéressante nous sommes en train de revoir le statut de l'université de la formation continue pour ériger cette université en université ouverte qui va dispenser exclusivement des enseignements à distance l'enseignement au niveau des établissements d'enseignement supérieur c'est à dire l'enseignement standard et bien aussi il va contenir une partie importante de l'enseignement à distance donc c'est une mutation de l'université qui va connaître des changements assez profonds dans son mode d'enseignement dans son mode de gouvernance dans la manière de monter les offres de formation l'accréditation donc beaucoup de choses restent à faire et ça ouvre de belles perspectives même pour votre émission pour en programmer d'autres merci monsieur d'avoir répondu à nos questions d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio bien sûr pour votre santé votre sécurité portez vos masques là où vous trouvez comme moi aujourd'hui par exemple vous l'aurez constaté par la voix que je porte le mien merci beaucoup merci 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 merci